Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le cinquième numéro de VooZoom. Vous connaissez désormais le principe, on prend un joueur international, un belge, et on essaye de le passer à l'épreuve des faits et de se poser des questions aujourd'hui sur Divock Origi pour parler de Divock. Aujourd'hui, j'accueille Patrick et Christian qui sont là chaque semaine avec nous. Vous allez bien tous les deux ? Très bien, tout va très bien. Très, très bien. Et puis, on a le plaisir de retrouver Philippe. Philippe Daman, salut Philippe, comment vas-tu ? Bonjour à tous, très bien. Bien installé. Oui, bien installé. Ça va. Écoute, on est content de te retrouver avec nous. On va aujourd'hui parler de Divock Origi et on va se poser peut-être une question. On va commencer par là. Divock Origi, joker et ou icône à Liverpool. Je pense que c'est un petit peu ce qui va faire le fil conducteur de notre émission d'aujourd'hui. Alors, Origi a aujourd'hui 25 ans. C'est un joueur qui est dans la force de l'âge, mais qui n'est pas forcément un joueur encore tout à fait accompli. Et on va essayer de comprendre et d'analyser pourquoi. Il est peut-être aujourd'hui un tournant de sa carrière. Il a été souvent considéré comme un super sub, comme on dit en Angleterre. On va faire le point sur son parcours, sa carrière en passant tout ça, donc à l'épreuve des faits. On part peut-être d'abord sur sa formation. Il est formé à Genk très jeune et puis il va quitter Genk pour aller à Lille à l'âge de 15 ans. Mais pour démarrer, l'accroche, ça va être le moment où le grand public va le découvrir. Et je dirais que ça a été une grosse surprise finalement. C'est une année de Coupe du Monde, Patrick. Et il va arriver un peu comme une grande surprise, quelque chose inattendu dans la sélection de Marc Wilmot. Oui, grâce au ventre de Marc Wilmot, si on se souvient bien. C'était la déclaration du sélectionneur à l'époque qui a dit qu'il avait senti dans son ventre qu'il devait sélectionner Origi pour remplacer Christian Benteke, blessé au tendon d'Achille alors qu'il était en pleine bourg avec Aston Villa, Benteke. Donc voilà, Origi arrive dans l'équipe. Christian envoie ses statistiques à Lille. Il a eu pas mal de réussites aussi parce qu'il a pris feu au bon moment, en fait. Exactement, Patrick. Il était très discret. Il marque lors de la première journée de championnat dans cette saison 2013-2014. Et puis plus rien pendant tout un temps. Et puis peut-être qu'il sentait la possibilité de décrocher quelque chose et de partir à la Coupe du Monde. Et dès le mois de février, je crois le 8 février, il commence à marquer. Et il marque jusque fin avril. Et il décroche en fait une sélection avec l'équipe nationale belge. Et il marque même le but important contre la Russie lors de cette Coupe du Monde. Véritable surprise que cette ascension fulgurante. Je ne sais même pas si lui-même s'attendait à ce qui lui est arrivé en quelques mois. Il faut noter qu'il jouait comme Elier du côté de Lille. Ses buts, il les met en tant qu'Elier droit ou gauche. C'est Nolan Roux qui jouait attaquant de pointe. Donc même dans la sélection d'une mode, pour remplacer Benteke, numériquement OK. Mais sur le profil, à ce moment-là, on a peu qui vont encore divoquer comme l'attaquante centrale qu'il deviendra et dans lequel il trouvera pas mal de qualité. De toute façon, pour lui, c'est quand même un moment de déclic malgré tout. Parce qu'il est quand même, il faut se rappeler qu'il est très jeune. Il a à peine 18 ans. Et finalement, cette explosion au bon moment, c'est un peu sa chance. Il l'a saisi aussi en allant à la Coupe du Monde et en marquant un but important. Et ça va, on va le récompenser. Enfin, il va être récompensé. Et puis, Philippe, quelle expérience incroyable quand même. À 18 ans, une Coupe du Monde. C'est énorme de faire ça. Oui. Donc, cette Coupe du Monde, on l'a vu, fait qu'il se fait connaître. Dans quelques mois, en fait, il passe à peu près d'un statut d'inconnu à un joueur au calibre international, avec ce but notamment contre la Russie. Ce qui va lui valoir alors un transfert du côté de Liverpool. Les Reds vont le transférer en juillet 2014. Mais ça ne signifie pas pour autant, on le voit ici sur cette ligne du temps, qu'il va toujours rester à Liverpool. Il signe un contrat de 5 ans, mais ça ne va pas être un long fleuve tranquille non plus. Non, parce qu'il est reprété à Lille directement. Et ça, il va en souffrir. Moi, j'ai retrouvé une interview de René Girard, son entraîneur à l'époque, sur cette saison-là, où la déclaration est très simple. Il dit que Divox est devenu la tête de Turc de tout le monde, des médias et du public, parce que tout le monde pense qu'il a la tête déjà à Liverpool, qu'il ne se donne plus assez dans les matchs, etc. Pourtant, au niveau des statistiques, sa saison n'est pas mauvaise non plus. Mais au niveau des prestations et de la gestion mentale qui doit accompagner cette situation-là, d'avoir déjà signé dans un grand club et de rester dans son club d'origine même, c'est compliqué à gérer. Donc, c'est une expérience en plus, c'est une expérience un peu délicate pour cette fameuse saison à Lille. Oui, c'est un pari sur l'avenir, ça, de Liverpool, de le transférer à ce moment-là. Certainement, oui. Voilà, il a explosé à la Coupe du Monde. Il est titulaire en huitième et en quart aussi, d'y voir que dans la suite de son but. Donc, ce n'est pas juste un remplaçant qui est monté, qui a marqué son but et qui est revenu. Il a pris la place de Romelu pour des circonstances sur lesquelles on ne va pas revenir, ce n'est pas le moment. Donc, oui, à ce moment-là, Liverpool est en mode Paris. C'est un peu déjà, je dirais, symbolique de sa carrière parce qu'il profite évidemment de la situation pour aller à la Coupe du Monde parce qu'il joue bien au bon moment. Ensuite, il obtient ce transfert. Mais du coup, il le paye un peu parce que, voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident pour un joueur d'être critiqué parce qu'il a déjà quitté potentiellement ce club de Lille où il commençait à s'imposer pour aller rejoindre un grand club. Donc, c'est un peu à l'image, je dirais, de ce qui va se passer pour lui. C'est qu'il va interner les très bons moments et les moments beaucoup plus compliqués. Oui, un début de carrière chahuté comme sa carrière le sera aussi d'ailleurs. Parfois, on va le voir ensemble. Bon, il y a cette période de Lille. Et puis, il va alors avoir ce premier challenge à Liverpool puisqu'il revient au Lille-Liverpool. Avant d'aborder les étapes de Liverpool, je pense qu'il faut les resituer avec une interview du Jurgen Klopp aussi que tu as eu l'occasion, Patrick, d'écouter et qui décrit un petit peu son expérience personnelle, lui, avec Divock. Voilà, c'est tout récent. Ça date du confinement et vous la verrez d'ailleurs bientôt, cette interview sur les antennes de Vosport World. Oui, voilà, il dit en fait, Divock, il a eu une trajectoire tout à fait normale de jeunes joueurs qui découvraient le championnat anglais dans un premier temps. Puis, il a pris feu, on le verra, au mois d'avril 2016 où il a été extraordinaire, notamment en Européenne face à Dortmund. Et puis, Klopp, chaque fois qu'il parle d'Origui, parce qu'il le dit ici dans l'interview toute récente, mais j'ai retrouvé des autres interviews de Klopp où chaque fois qu'il parle d'Origui, il dit ça. Il y a eu une fameuse blessure contre Everton en 2016 qui a vraiment marqué un coup d'arrêt dans la progression d'Origui. Ça l'a stoppé, Liverpool a transféré d'autres joueurs à son poste et donc, à la place d'être l'étoile montante, ça a stagné. L'étoile a pâli à ce moment-là. Alors, on l'appelle la période 1, c'est ce moment où il arrive à Liverpool. J'ai envie de dire que c'est la période de l'apprentissage, ça Christian ? Oui, tout à fait. Et c'est étonnant parce que c'est un peu similaire à sa période à Lille où il a débuté. Généralement, on hiberne en hiver. Lui, il a l'air plutôt d'hiberner en été et en automne. Et puis, subitement, quand c'est le mois de décembre, il se réveille et il commence à enchaîner les performances et l'efficacité jusqu'à cette date que Patrick évoquait, le 20 avril 2016, où il y a cette blessure. Pendant cette période, il marque cinq buts, dont trois buts sur des tirs hors rectangle. Ce qui est une de ses caractéristiques aussi comme attaquant, c'est que quand il joue sur le flanc ou quand il est winger ou elier, comme on dit, il rentre dans le jeu et il a cette faculté de pouvoir tirer de loin et d'être performant. Oui, et ça, ce sont les buts en championnat. Mais il faut rajouter un triplé en Coupe de la Ligue contre Southampton dans cette période-là, au mois de décembre. Et deux buts dans les matchs aller-retour face à Dortmund dans des quarts de finale épique de Coupe de la Ligue. Liverpool ira d'ailleurs jusqu'en finale. Et après la blessure, précipitera un petit peu le retour de Divoque pour qu'il puisse disputer la finale. Ça, ça n'a pas participé à aider pour la suite parce qu'on l'a fait revenir trop vite pour cette finale, pour l'Euro après en 2016. Et il a payé le prix après. C'est un parcours normal d'un jeune homme qui n'a que 19 ans, 20 ans. À ce moment-là, il est tout jeune encore, Philippe ? Juste avant sa blessure, son anniversaire, c'est le 18 avril. Donc, il a eu 21 ans juste avant de se blesser. Il commençait à émerger à Liverpool. Et de nouveau, c'est un peu le symbole d'un moment où ça va bien. De nouveau, dans sa période de printemps qui est toujours bonne. Et puis, derrière ça, il y a cette blessure qui va quand même saper son parcours à Liverpool. C'est une alternance qui se confirme entre les bons moments et les moments plus compliqués. Là, ce n'est pas de sa faute, c'est une blessure. Alors, Jürgen Klopp parle de lui en disant qu'il y a cette période d'adaptation. Et puis, il parle d'une période, on peut appeler ça une période de doute ? De doute, pas forcément. Il faut noter que déjà dans la période où il avait un petit peu brillé, il s'était aussi installé à cause d'une blessure de Firmino. Donc, on sent aussi une tendance arriver dans sa carrière. On l'a vu avec, par exemple, Benteke. À Lille, il avait pris la place de Marvin Martin aussi. C'est qu'il prend la place chaque fois de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un se blesse, il ne la prend pas forcément. Allez, avec le respect que j'ai, au mérite, il doit bénéficier d'un peu d'un bonsoir pour prendre la place et recevoir sa chance. Donc, on a cette période maintenant qui va être une période de deux années. Donc, là, on est sur la période 2016, 2017, 2017, 2018. Il n'arrive pas non plus à confirmer peut-être l'espoir qu'on avait placé en lui ou oui ? C'est aussi un moment… Il ne faut pas oublier que quand il arrive à Liverpool, ce n'est pas encore Klopp qui est là. C'était toujours Rodgers. Donc, il arrive aussi dans une période à Liverpool où on est en train de changer les choses et de mettre les choses en place. Il y a cette blessure. Ça peut peut-être expliquer qu'il n'est pas tout à fait dans les plans de Klopp en 2016, 2017. Même s'il joue quand même pas mal, finalement, quand on voit les chiffres. et qu'il obtient ce… En quatre matchs, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup quand même. Il marque 7 buts. Et voilà, après, c'était un choix de Klopp, j'imagine, de le prêter aussi vers Osborne. Pourquoi est-ce qu'il le prête, Patrick ? Comme Philippe le dit, la concurrence ne fait que s'étoffer d'année en année à ces postes-là. Au début, il n'y avait que Coutinho-Firmino. Puis, Mané est arrivé. Et donc, là, il y en a trois devant déjà. Ça devient beaucoup plus intéressant, évidemment, dans les choix de Klopp. Et donc, de nouveau, sur la saison 2016-2017, avec ses 14 titularisations, on a l'impression qu'il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Mais pourquoi ? Parce que Coutinho se blesse 7 matchs à un moment. Il prend la place. Et puis, en fin de saison, c'est Firmino qui se blesse 8 matchs à un moment. Et là aussi, il prend la place. Les titularisations, on peut vraiment les mettre sur une ligne du temps. Ça arrive vraiment à chaque fois à ce moment-là. Donc, c'est bien pour lui. Il est remplaçant numéro 1 dans un club comme Liverpool. C'est bien. Mais après, on connaît la politique des jeunes aussi en Angleterre. On se dit qu'il faut quand même le tester à un moment dans un autre club pour voir s'il est titulaire ou pas. Le club, à ce moment-là, c'est bien lui l'entraîneur en 2017-2018. Il connaît la Bundesliga. Et l'envoie en Bundesliga pour se tester aussi. On avait vu le cas avec De Bruyne, par exemple, qui avait exposé à Wolfsburg dans d'autres circonstances. On se dit peut-être du côté de Liverpool qu'on va rééditer ces opérations-là et voir comment Divock va revenir. Là, ça se passe un petit peu moins bien du côté de Wolfsburg. Même s'il a plus de temps de jeu, il est quasiment aussi efficace, vous voyez, avec les 7 buts. Mais c'est ici que j'ai envie de vous présenter un petit peu ce que j'appelle la matrice d'Ivoque Origi. C'est-à-dire la manière dont il tire, dont il cadre et dont il marque. Sa première saison à Liverpool, par exemple, il a à chaque fois la moitié. La saison suivante avec Klopp, c'est pareil. Ça augmente un petit peu, mais c'est toujours les tirs, 50% de tirs cadrés et puis 50% des tirs cadrés qui finissent en but. Et si on va à Wolfsburg, là, la moyenne chute complètement. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi il n'a pas vraiment convaincu du côté de Wolfsburg malgré des statistiques intéressantes sur la totalité. Et quand on va dans le détail, un peu peut-être des difficultés au niveau du jeu. Oui, parce que Christian, tu me disais en préparant les infographies, finalement, que quand tu revoyais ces deux saisons-là et sur les chiffres, que finalement, ce n'était pas des mauvais chiffres. Non, ce n'est pas des mauvais chiffres, mais il est toujours, comme Patrick le disait, il est toujours le quatrième de la bande. Et donc, il doit attendre et qu'il y ait des circonstances favorables pour qu'il puisse s'exprimer. Et comme en plus de cela, il a cette tendance à être un diesel et le moteur a besoin de chauffer avant de se mettre en route dans la saison, finalement, il joue les seconds rôles. Mais malgré tout, quand on voit les chiffres, c'est étonnant de voir le ratio de temps joué et le nombre de buts marqués. C'est intéressant. On a noté qu'il y a aussi la tendance de l'homme des grands moments qui arrivent. Wolfsburg vit une saison catastrophique. Origi marque le but du 2-1 dans le dernier match de la saison régulière. Je vais dire que Wolfsburg doit gagner pour pouvoir jouer les barrages. Et dans la double confrontation en barrage contre Kiel, il marque et il donne un assist. Donc, il est vraiment décisif dans les moments qu'il sauve Wolfsburg en Bundesliga. C'est un autre exemple aussi des bons moments et des mauvais moments parce que partir à Wolfsburg, Wolfsburg à cette époque-là, on se dit que c'est une équipe qui est capable éventuellement de se qualifier pour la Ligue des champions. Il n'a pas de chance, il tombe dans la saison où ça se passe très mal et il doit jouer les barrages. Mais il est malgré tout le sauveur. Encore une fois, c'est vraiment symbolique de ce qu'il a vécu dans ces différents clubs. Donc, la période suivante à Liverpool, c'est une période un peu paradoxale. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette saison 2018-2019 est paradoxale ? De nouveau par rapport au raisonnement peut-être de Jurgen Klopp lui-même. C'est celle de la légende, tout simplement, pour Liverpool, pour Divock Origi. Ils vont reporter la Ligue des champions en fin de saison. Et Christian, on le voit sur l'infographie. Pourtant, au début de saison, si on n'avait plus le vent du côté de Liverpool, notamment du côté de Wolverhampton, il serait parti. Parce qu'il y a toute une période où il ne joue pas. Non, ça se reproduit à nouveau cette saison-là. Il revient de Wolfsburg. Il est de nouveau très très lent au démarrage. On voit en fait qu'il a joué 0 minute, 0 seconde en championnat avant le 2 décembre. Il n'a pas joué en FA Cup avant le 7 janvier. Et il n'a pas joué en Ligue des champions où il a joué quelques minutes seulement contre l'étoile rouge de Belgrade avant le 6 novembre. Et donc, par après, évidemment, il se remet en route. Le printemps arrive et il devient performant. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette infographie de 0, qui est 0 minute à l'exploit. Avec notamment en Ligue des champions, deux titularisations et six montées au jeu. Mais avec les trois buts super importants contre Barcelone et contre Tottenham en finale. Je mettrai un petit bémol quand même, parce que pour les stats en FA Cup, il faut quand même se rappeler que la FA Cup, elle commence en janvier. Donc, c'est le premier week-end où il joue la FA Cup. Et si je me souviens bien, Liverpool est éliminé. Donc, il n'aurait pas pu jouer beaucoup plus ni plus tôt pour cette FA Cup. Mais ça reste valable évidemment pour les deux autres. C'est quand même la saison ou est-ce qu'on peut dire qu'aux yeux des supporters, en tout cas, il a un changement de statut cette saison-là ? Évidemment, il devient la légende du club avec ce match qui est. La légende du club contre Barcelone. Le 4-0, la remontada des Reds, la demi-finale de Ligue des champions. De nouveau, il joue parce que Salah et Firmino, ils sont blessés pour ce match-là. Donc, il est là, il est blessé. Enfin, les autres sont blessés. On le fait jouer, il marque deux buts. Le premier et le dernier de cette fameuse remontada complètement incroyable. Il faut savoir, je vous parlais des statistiques de tir cadré, etc. Je n'ai plus pu vous faire tout le détail. Mais ces statistiques en Ligue des champions, cette saison-là, ce sont trois tirs, trois tirs cadrés, trois buts. Deux en demi-finale, un en finale contre Tottenham qui plie la finale. Il n'y a pas moyen de mieux faire, je crois, pour devenir une icône. Non, c'est assez exceptionnel. Il faut le reconnaître quand même. Tout le monde a encore en mémoire, évidemment, ce match absolument incroyable contre Barcelone. C'est un petit peu… Jusqu'à présent, Christian, on a en tout cas dans les chiffres une constante. Oui, oui. Une déconstante même. Il joue son rôle à merveille et il s'y tient chaque saison. Et il est l'homme du moment, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on devient une légende. C'est être là au bon moment, au bon endroit. Et là, c'est quand même fou parce que c'est la saison, sans doute, où sans être blessé, il joue le moins. Et il fait le match le plus incroyable, au moment le plus incroyable, contre un géant du football européen. C'est fou quand même de vivre un moment comme ça. Il suffit de ça, en fait. Il suffit d'un moment donné de marquer l'esprit des supporters. C'est ça. Il faut un exploit et on est une légende pour toute sa vie. C'est exploinaire. Alors, bon, ceci dit, au-delà de ça, évidemment, il faut confirmer. Et c'est justement le souci, c'est la confirmation. Est-ce qu'il y a une concurrence trop forte à Liverpool ? Parce que moi, finalement, je regarde un petit peu ce que vous proposez là depuis le début. On a vu que, lors de sa dernière saison, on a le sentiment qu'il est le quatrième choix, j'ai envie de dire. Alors, c'est bien parce qu'il est devant Shaqiri, devant d'autres joueurs, etc. Mais il reste le quatrième. Il faut dire que devant lui, il y a quand même un trio absolument incroyable. Incroyable à tout niveau. Mais c'est sa polyvalence qui lui permet d'être quatrième choix aussi, peut-être justement devant un Shaqiri. Je crois qu'on l'a déjà dit et on le verra un petit peu plus tard. C'est un profil complet qui permet à Klopp de le faire remplacer soit Salah, soit Mané, soit Firmino. Et avoir un joueur comme ça qui peut prendre la place d'un de vos trois extraterrestres, c'est extraordinaire. C'est quasiment mission impossible, c'est ça que je voulais dire. On a trois joueurs qui ont véritablement explosé à Liverpool dans les saisons juste avant. Et lui, il est derrière. Il faut exploser encore plus que ces trois-là. Ça devient presque du miracle à ce moment-là. Ce serait exceptionnel. De toute façon, jouer avec quatre attaquants, on ne fait pas encore, il me semble. Et puis, au-delà des chiffres, il y a l'apport de ces trois phénomènes qu'on voit à côté de Divock dans le pressing de Liverpool, dans le contre-pressing, on sait bien qu'il tient tellement à cœur de Jurgen Klopp. Et ça, même à ce niveau-là, quand on voit les matchs de Divock, il était un petit peu moins dans cette optique-là aussi avant. Il se contentait d'être un petit peu plus le joueur comme il pouvait l'être, efficace, créatif. Mais peut-être moins dans les efforts de pressing. J'ai retrouvé une interview de lui qui date du mois d'où ici, donc au début de la saison. Où là, par contre, il dit « Ah, maintenant, j'ai un petit peu plus assimilé ce qu'on me demande. J'ai assimilé la tactique. Je dois apprendre à mieux gérer les moments où je presse, les moments où je me calme et les moments où je dois être créatif. » Donc, même lui avait quand même compris ce genre de choses. Évidemment, il n'a pas forcément pu toujours le prouver parce que de toute façon, les trois-là sont à des boulons nobles à ce niveau-là. Mais donc, voilà, même dans l'apport, dans le jeu, au-delà des buts et des assists où les trois autres sont extraordinaires, il y a aussi dans ce qui fait l'ADN de Liverpool, ce fameux jeu de pressing et de contre. Et là, les autres ont encore bien des longuers d'apport. Christian, sur l'infographie qu'on avait maintenant, tu peux peut-être quand même nous expliquer les chiffres. Parce que c'est pour ça que les gens qui nous regardent puissent prendre bien conscience quand même de ces trois phénomènes-là. On a observé sur cette saison, donc en championnat et en Ligue des champions, le nombre de fois où ils ont été efficaces. Et donc, on voit que Salah est 28 fois efficace cette saison. Il a donc 8 assists et 20 buts marqués. Manet, 25 fois efficace, 9 assists et 16 buts marqués. Et Firmino, 20 fois efficace, 11 assists et 9 buts marqués. On est sur deux compétitions. Sur les compétitions du championnat national, la Première Ligue et la Ligue des champions. Et on voit, en fait, Orgi qui a trois buts et un assist dans ces deux compétitions. Il faut quand même savoir qu'il y a très peu de matchs où il n'est pas utilisé. Mais il y a seulement quatre matchs en championnat et un match ou deux en Ligue des champions où il est titulaire. Donc, il est vraiment celui qui attend sur la pointe des pieds pour pouvoir faire son apparition au jeu. Mais il est utilisé dans de nombreux matchs, dans cette saison. Oui, j'ai envie de dire aussi, au-delà des chiffres, quand on commente un match de Liverpool, et pour Envigui, il est rarement titulaire. C'est vrai, mais ça arrive aussi. Quand il monte au jeu, à la fois, il y a deux choses. Ses frappants, sa facilité avec un ballon, son toucher de balle, son élégance sur le terrain. C'est un joueur qui a un talent fou, ça c'est une certitude. Mais dans la mentalité, on sent que ce n'est pas tout à fait la même chose que les trois autres. Ce côté que Patrick soulignait de contre-pressing, de toujours se battre pour tous les ballons, ça, il n'a peut-être pas encore suffisamment. Mais malgré tout, il y travaille parce que sinon, Klopp ne le ferait pas jouer. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un entraîneur qui ne va pas faire jouer un joueur qui ne répond pas aux critères qu'il demande. Sinon, ce serait vraiment exceptionnel de pouvoir jouer en n'ayant pas la mentalité. Je pense qu'Aurini doit encore travailler pour l'acquérir totalement. Et de toute façon, quand il y a un blessé, il joue et il est titulaire et il rend des services. Donc voilà, il est bloqué par trois géants, mais il n'est pas loin d'y arriver. Donc toujours ce rôle de joker, mais qui le remplit à merveille quand même. Complètement, ça continue. Voilà, on espérait peut-être justement, vu la belle fin de saison de la saison dernière, un peu plus qu'un rôle de joker. Mais non, Klopp ne s'est pas se défaire dans quasiment aucun match, à part les matchs de Coupe de la Ligue ou de l'EFA Cup. Il ne s'est pas se défaire volontairement de ces trois-là. Et puis Liverpool a construit son succès. Il voulait être champion très tôt, le plus vite possible. On ne va pas revenir sur ce qui les empêche d'être champions. Mais voilà, il a fait jouer ces trois hommes tout le temps. Dès qu'il les avait, il ne les a pas reposés du tout. Oui, on précise quand même que les chiffres que tu avais montrés là maintenant, Christian, c'est une saison qui n'est pas pleine, d'accord ? Premièrement. Et la deuxième chose aussi, quand même impressionnant, parce que tu nous as la remarque lors de la préparation de cette émission, c'est qu'on fait le total des trois. Là, franchement, on est au top du top. Oui, mais c'est probablement la meilleure équipe actuelle dans le monde. Donc, elle performe de manière extraordinaire. Et il faut pour ça des joueurs qui sont… Généralement, dans les recrutements, on essaye d'avoir trois ou quatre joueurs qui sont à plus de 10, 12 situations décisives par saison. Là, ils sont tous au-dessus des 20. Donc, on ne sait pas faire mieux pour le moment. Non. Donc, Origi, un peu derrière eux, dans ce rôle de joker. Mais on comprend évidemment, en gardant les chiffres, pourquoi ? Évidemment, puisque devant lui, il y a trois attaquants exceptionnels et qui sont en plus performants et efficaces. Donc, toujours dans ce rôle de joker. Mais il plaît quand même énormément aux fans. Ça, on le sait aussi. Et puis, il plaît à son entraîneur qui l'utilise dès qu'il peut l'utiliser. Je pense que la réponse de tout ça, de cette utilité qu'il a dans un groupe, peut peut-être se voir aussi sur vraiment ce qu'on appelle, Christian, son modèle de jeu. Parce que je pense qu'il est temps de parler de ce qu'il est comme joueur, en fait. Oui. Pour avoir les qualités d'un attaquant de haut niveau, il faut être très complet. Mais au-delà d'être très complet, il faut être buteur et efficace dans des choses d'exception. Aujourd'hui, tous les buteurs de haut niveau marquent sur le jeu dominant placé, c'est-à-dire suite à un centre, quand l'équipe est dominante généralement. Et donc, pour eux, ils ne se rivalisent pas. Là où ils se rivalisent, c'est sur l'exception. Et l'exception, c'est quoi ? C'est dans les catégories tactiques, c'est le jeu direct, les reconversions rapides. Et c'est une des facettes du jeu de Klopp. Et donc, pour ça, il est très performant. Parce que sur l'ensemble de sa carrière et sur les 42 buts qu'il a marqués dans les championnats nationaux et en Ligue des champions, il a pratiquement 25% de buts qui sont marqués sur jeu direct. Ça, ce n'est pas une qualité que tous les attaquants ont particulièrement. Lui, il a marqué 11 buts sur phase arrêtée. C'est très, très important, surtout comme remplaçant. On essaye souvent de pouvoir déterminer le score d'un match ou revenir au score grâce à une phase arrêtée, un corner, un coup franc indirect. Et lui, il est performant dans ce domaine. Au niveau du lieu des buts marqués, comme il a cette possibilité d'être à la fois élié, attaquant central, élié gauche ou droite et attaquant central, il a cette faculté aussi de marquer sur des tirs en rectangle. Et il ne marque pas sur des coups francs directs. Donc, il a cette capacité dans le jeu à pouvoir décocher un tir très important qui peut surprendre l'adversaire. Il marque 14 buts dans le petit rectangle. Ça veut dire qu'il va au duel et qu'il n'a pas peur d'aller prendre la possession du camp du gardien de buts et de l'équipe adverse. Ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Il a 10 buts sur le jeu de tête. Il faut savoir quand même aujourd'hui que dans toutes les ligues du monde, on marque entre 17 et 22 % de buts de la tête, c'est-à-dire un but sur cinq est marqué de la tête, alors que c'est un domaine qui est rarement travaillé à l'entraînement, sauf quand c'est inclus dans des jeux. Lui, là, il en marque 10. C'est un atout vraiment considérable. Et il a la faculté de marquer sur des face-à-face, ce qui n'est pas donné non plus à beaucoup d'attaquants. Donc, de manière générale, il a un modèle très intéressant pour beaucoup d'équipes parce qu'il est complet. Il faut bien reconnaître quand même qu'on a vu déjà dans vos zooms d'autres attaquants. Il a le profil, en tout cas le plus complet, me semble-t-il, à voir ces chiffres-là. On a fait le scan de Michi Batshuayi il y a deux semaines et on a vu, par exemple, que lui ne marquait absolument pas de la tête, qu'il ne marquait absolument pas sur phase arrêtée, qu'il marquait très peu sur tir en rectangle. Donc, c'est un peu le contraste avec Origi. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'il peut garder cette proportion-là de buts marqués et cette compétence s'il joue plus de matchs et ne pas attendre le 8 décembre chaque fois pour pouvoir mettre la machine en route. Oui, parce que c'est vrai que la fiche qu'on vient de voir avec ses 42 buts, 12 assists, disons, s'il fait ça sur deux saisons avec cette variété de manières de marquer des buts, il fait partie des meilleurs attaquants d'Europe, voire du monde à ce moment-là. Maintenant, et comme Christian le disait, il faut qu'il arrive à faire ça en tant que titulaire régulier dans une équipe de niveau qui joue la tête d'un championnat pour être repéré et confirmé, finalement, à toutes les dispositions qu'il a naturellement. Ça, il les a. Il manque peut-être encore quelque chose au niveau du mental. Ça, c'est possible. Justement, tu fais bien de parler du mental parce que moi, je voulais répondre à la question de Jean-François qui disait, là, il est aimé des fans, il est aimé de son entraîneur. Mais il faut savoir qu'il est très, très apprécié aussi par ses coéquipiers, mais pour son côté décalé. J'ai repris un extrait d'un livre de James Miner où il parle d'Origi. Le titre du petit chapitre sur Origi, c'est « Ma vie aurait été moins drôle sans lui ». Si l'un d'entre nous oublie quelque chose dans le bus ou l'avion, c'est toujours d'Ivoque. Comment, moi, je pourrais être stressé alors que ce garçon flotte sur la planète Origi, tranquille, souriant. Je ne suis pas convaincu qu'il connaisse toujours l'identité de l'adversaire ou l'avancée du score. Puis, il rentre sur le terrain et tout se passe bien. Et après coup, vous dites, bon, visiblement, il écoutait quand même. Et puis, il révèle comme anecdote, et ça, vous l'avez peut-être en tête, le fameux but contre Everton dont on parle là, qu'il a relancé complètement du côté de Liverpool, avec le ballon qui rebondit sur la latte, il met la tête. 1-0 pour Liverpool à la 94e minute. Réflexe d'Origi. Il se précipite pour aller chercher le ballon dans les filets pour aller le replacer au rond central. Ce qui n'a absolument aucun sens vu que là, il vaut mieux gagner. Bon, mais de toute façon, il y a quelque chose chez lui qui est complètement décalé. Et je pense que c'est le cas. C'est ce qu'on peut dire. Décalé, y compris dans le temps, puisque ces saisons, il les démarre plus tard. Christian, tu en parlais encore en voyant les tableaux d'avant. Maintenant, il y a un truc extraordinaire chez lui, je trouve. Et ça va nous permettre d'arriver vers la conclusion finalement de cette émission aussi. C'est que quand on arrive à avoir des moments forts dans une carrière, on arrive à marquer les esprits des supporters, ça aussi, c'est capital. Et on va voir que dans son cas, lui, il y a cette constante quand même. c'est qu'il est là au bon endroit, au bon moment. Oui, on l'a vu. On peut reprendre dès le début de sa carrière ou de son explosion avec le but à la 88e minute contre la Russie. J'ai parlé de Wolfsburg dans les barrages, mais on va le voir sur l'infographie suivante. Pourquoi est-ce qu'on devient une icône de Liverpool ? Parce que quand vous êtes décisif dans les soirées européennes, qui plaisent tellement à Liverpool dans les matchs à élimination directe. Tout simplement, c'est extraordinaire. Voilà l'infographie que Christian lui montre. Ce sont des buts décisifs. Regardez le minutage des buts aussi. Ce sont chaque fois des matchs à élimination directe en Coupe d'Europe. Le dernier, c'était cette saison-ci en Coupe de la Ligue contre Arsenal, où il marque un but à la 62e pour faire 4-4. Et celui qui met à la 94e, c'est pour faire 5-5. C'est chaque fois décisif. Le Liverpool-Dorkmund, le premier. Le Liverpool est mené 0-2 quand Divock marque à la 48e. Barcelone est autonome, on en a déjà parlé. C'est extraordinaire. Et à ça, vous ajoutez 5 buts contre Everton dans les derbys. C'est pas mieux. Pour des supporters, c'est extraordinaire, évidemment. Ça, là, ils nagent dans le bonheur, les supporters de Liverpool. Après tous ces chiffres-là, et puisque le principe, c'est de passer le profil d'un joueur comme lui à l'épreuve des faits, et peut-être de revenir à la question d'origine. Christian, quand tu as préparé toutes ces infographies-là, est-ce qu'aujourd'hui, si je te demande, joker ou icône finalement ? Je pense les deux parce qu'on ne sait pas être une icône sans être joker puisqu'il a marqué les moments de sa carrière en étant quelqu'un qui venait comme remplaçant ou qui était considéré comme le quatrième. Moi, je suis étonné par le personnage. J'ai vu dans tous les buts qu'il a marqués, à part contre Everton où il est devenu une légende, à part Barcelone, Tottenham et peut-être une fois un but contre Leverkusen, il n'a jamais marqué contre des équipes du top. Il monte contre la Russie, il marque, il les qualifie. Donc, c'est à la fois... Le contraste est vraiment impressionnant. Et puis, dans son modèle et dans son parcours en tant qu'humain, je pense qu'on disait qu'on ne sait pas où il est, on ne sait pas contre qui il va jouer, il ne sait pas quel est son adversaire. Je pense surtout qu'il ne sait pas que dans une saison, il y a d'abord six mois de août à des spambres, ça, il ne sait pas. Et donc, peut-être que là, à ce moment-là, il se rend compte que quand il commence à faire froid, il se dit que c'est l'hiver et il faut s'y mettre. Et le personnage est vraiment intéressant et ça se retrouve dans ses performances. Moi, je dirais le terme personnage, ça lui convient absolument. Et je dirais même si c'est un personnage de roman, le type de personnage de roman, quand vous lisez le bouquin, vous dites non, dans la réalité, ce n'est pas possible. On ne peut pas être à la fois aussi dissipé d'une certaine manière et puis jaillir comme ça dans des matchs aussi importants, faire des exploits incroyables. C'est vraiment un personnage de roman, sauf qu'il existe réellement et ça fait aussi son charme, je trouve. C'est exceptionnel en fait. Moi, je reprendrai ce que Christian a dit, c'est son statut de joker qui lui confère son statut d'icône. L'un ne va pas sans l'autre et en plus, il est tombé dans le club idéal pour ça. À Liverpool, il y a quand même la culture de la difficulté. C'est comme ça, ils ne peuvent jamais faire les choses simplement. La preuve encore, cette saison-ci, ce n'est pas du tout de leur faute, mais avec leurs 25 points d'avance, ils ne seront peut-être même pas champions d'Angleterre alors qu'ils attendent ça depuis 30 ans. ça fait partie de l'ADN de ce club, de se remettre à des miracles, de se remettre à des renversements de situation et lui, avec réussite ou pas, c'est complètement inscrit là-dedans. Toute sa carrière, il a été au bon endroit, au bon moment. Il a eu les gens qui ont trébuché devant lui et lui, il a pris la place. Ça lui permet de s'inscrire dans l'histoire d'un club historique au niveau du foot. Donc oui, il devrait peut-être plus jouer, etc. Mais s'il part à Wolverhampton marquer 20 buts sur une saison, il vaut mieux ça ou être une légende à Liverpool ? À l'autopie, chacun fait ses choix. Oui, absolument. Bon, ben voilà, en tout cas, pour Divock Origi, j'espère que vous avez un peu mieux fait connaissance avec lui après l'avoir passé comme ça à l'épreuve d'effet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a que 25 ans aujourd'hui, ce qui fait de lui un attaquant encore extrêmement jeune et que donc peut-être il y a des choses aujourd'hui qui peuvent encore changer dans sa carrière et peut-être alors devenir du super sub, il peut devenir le super attaquant dont il a réellement le potentiel, on l'a vu. En tout cas, je vous remercie tous pour ce cinquième numéro de vous Zoom et puis, j'espère qu'on se retrouve très très vite. D'abord, chez vous, on vous souhaite évidemment toujours un excellent confinement. merci à tous les trois et puis, le rendez-vous du lundi, c'est à l'épreuve d'effet. Merci beaucoup. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501